Les expulsions de personnes étrangères sont devenues si fréquentes que plus personne ne s'en émeut. Rome, Turc, Maghrébin, etc. Où est le choix de résidence pour eux ? En revanche, de plus en plus d'Européens retraités choisissent d'aller vivre dans divers pays d'Afrique où le coût de la vie, comme le climat, sont plus cléments et sans problème. Je rappelle que nous parlons de déclaration universelle des droits de l'homme. Article 18 Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion et de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion et sa conviction seule ou en commun, tant qu'en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Article 19 Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelques moyens d'expression que ce soit. Toute personne a droit à accéder dans des conditions d'égalité et de fonction publique de son pays. Alors, article 25 Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse, ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciale. Tous les enfants qui sont nés, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale. Toute personne a le droit de prendre part librement à l'aide culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer aux progrès sociaux et aux bienfaits de l'arrivée. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels, les écoulants de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. Actuellement, 57% des requêtes dont est saisie la Cour sont dirigées contre la Russie, la Turquie, la Roumanie et l'Ukraine. Voilà, alors que dire de plus ? Soyons positifs, le nombre des condamnations est en baisse.